La méditation de ce 3 juin est intitulée « Satan et le conflit final ». « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Daniel 7, 25 Pendant la dispensation chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'homme a fait du quatrième commandement un sujet spécial d'attaque. Satan déclare « Je m'opposerai au dessein de Dieu. J'aiderai mes sujets à ne pas tenir compte du mémorial du Seigneur, le septième jour de la semaine. Je montrerai ainsi au monde que le jour béni et sanctifié par l'Éternel a été changé. Le souvenir de ce jour ne survivra pas dans la pensée des hommes. Je l'effacerai de leur mémoire. J'instruirai à sa place un jour qui ne porte pas les empreintes de Dieu, un jour qui ne soit pas un signe entre l'Éternel et son peuple. J'inciterai ceux qui acceptent ce jour à lui conférer la sainteté attribuée au septième jour. Par l'intermédiaire de mon substitut, je me glorifierai moi-même. On célébrera ce jour de la semaine et le monde religieux acceptera cette contrefaçon du sabbat comme authentique. Par la violation du sabbat institué par Dieu, j'arriverai à jeter le discrédit sur la loi divine. Ces paroles, un signe entre moi et vous et vos descendants, je les appliquerai au jour du repos que j'instituerai. Ainsi, l'univers m'appartiendra. Je serai le chef de la terre, le prince de ce monde. J'aurai une telle emprise sur les esprits que le sabbat deviendra un sujet de mépris tout particulier. Le sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un jour de doctrine spécialement controversée. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager !